salut tout le monde c'est didy new walker j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo et cette fois je peux enfin vous dire ça y est j'ai pu faire les soldes d'hiver 2019 donc en jeu vidéo donc c'est un petit peu compliqué parce que effectivement comme j'avais fait une vidéo précédente dont de mon mécontentement pour parler des endroits où j'étais genre carrefour ou autre carrefour ainsi tu y vas pas le premier jour c'est fini c'est même pas la peine d'y penser moi carrefour j'ai été le week-end dernier j'ai rien trouvé j'ai strictement rien trouvé donc là les achats que je vous présenter en fait donc j'ai pu trouver ça à la fnac j'ai trouvé quelques petites choses et j'ai passé plus faire une commande sur le site aux champs ils ont dû réapprovisionner en fait leur stock je pense sur certains jeux jusqu'à fait il ya déjà moi qui était plus disponible et quand j'ai fait un petit tour j'ai vu que je pouvais de nouveau commander certains jeux donc du coup j'ai pas hésité à le faire donc on va commencer tout de suite alors là ce que je vous présentez ce n'est pas un jeu un guide plutôt pour un jeu et c'est tout simplement le guide de pokémon ultra soleil et ultra lune donc on peut voir il y avait à ici il y avait donc 30% donc de remise et son prix était de 9 euros 99 alors on voit un peu plus bas de ce côté là excusez moi qui avait un prix de 19 euros 99 du coup à son prix étiqueté c'était 9 euros ici ici et du coup voilà donc là le guide pokémon ultra soleil et ultra lune je l'ai touché à 6 euros 90 et des bananes donc franchement un très bon prix cependant le jeu ultra lune et ultra soleil en fait j'ai pas j'ai juste la version soleil je pense que c'est la même chose je pense pas que la carte à change donc voilà mais très content d'avoir pu trouver ce guide là donc du coup je l'ai pris directement ensuite alors donc ça c'était à la fnac 1 ensuite on va enchaîner avec un petit yoka la comment le prononce yoka laili donc remise et à 70% donc du coup ça m'a fait le jeu à 4 euros 50 son prix de base que j'ai noté son prix de base était à 14 euros 99 donc moi les 70% du coup le jeu je vais payer 4 euros 50 donc très très content un petit jeu de plateforme donc à tester voilà c'est vrai que pour le prix bah j'ai pas hésité à dire 4 euros 50 bah tu prends quoi donc ensuite pour finir avec la fnac alors là je ne pense pas que j'ai fait spécialement une bonne affaire par contre c'est un jeu que je recherchais c'était genre le bas le sol qui restait qui était remisait à 30% je me suis pris donc le resident evil 7 donc du coup le jeu était à 29 euros 99 du coup ça me l'a fait à 20 euros donc voilà 20 euros et 20 euros 99 j'ai payé donc très content après voilà je pense que j'aurais pu trouver peut-être moins cher même sûr après voilà j'étais sur place bon c'était le dernier qui restait donc du coup je l'ai pris quand même donc voilà franchement très content quand même de pouvoir rentrer ce petit resident evil 7 depuis le temps il me faisait il me faisait un petit peu un petit peu de l'oeil et du coup voilà c'était l'occasion de craquer donc voilà ça c'est tout ce que j'ai trouvé à la fnac dont je dis à pas forcément grand chose mais comme très content on va enchaîner ensuite avec un the crew 2 donc sur xbox one donc que j'ai pu avoir donc sur le site de hochand et je l'ai payé à 11 euros 99 donc franchement très très content pareil celui ci je le voulais depuis un petit moment quand j'ai vu qu'on pouvait préparer son panier sur le site hochand je l'avais mis dedans cependant j'avais mis la version ps4 ce que je le préférais je préférais le prendre sur ps4 bon malheureusement là quand ils ont réapprovisionné leur stock il restait seulement des versions xbox one donc du coup j'ai pas hésité et j'ai pu chopper donc le zoku 2 pour 11 euros 99 donc très très content et pour finir alors j'ai chopé un petit nba 2k playground 2 j'ai pas vu à quoi ressemblent le premier cependant avant de le prendre j'ai regardé un petit peu des petites vidéos sur sur youtube et ça avait l'air plutôt sympathique alors moi ça faisait on va dire un peu au niveau du gameplay ça me faisait penser un petit peu à nba street street v3 je crois ou quelque chose comme ça je sais pas ça peut en rappeler certains moi j'avais le jeu à l'époque je crois que c'était sur gamecube ps2 et en fait ça a l'air plutôt sympathique donc je me suis dit pourquoi pas et pour 8 euros 99 honnêtement voilà ça mange pas de pain sachant que j'ai vu le même jeu en promo sur le site micromania même en magasin et je crois que le jeu il était soldé de 29 euros donc de 30 euros de base à 19 euros là je l'ai payé 8 99 donc honnêtement très très content donc ça c'est fini pour tout ce qui est jeu vidéo et allez je vous présenter un petit bonus j'ai passé une commande sur amazon il ya quoi il ya deux jours de ça parce que donc actuellement je regarde la série fear the walking dead je sais pas si vous connaissez pour certains je pense que oui peut-être un minimum et du coup en brocante un petit moment j'avais trouvé donc la saison 1 et la saison 2 donc en blu ray donc neuf sous blister que j'avais payé 20 euros puis là il ya quelques jours je me suis dit allez c'est parti tiens je me l'ai maté et puis je me suis dit ce serait pas mal que je puisse me choper la saison 3 je regarde sur amazon et et du coup je vais voir en occasion puis je vois un prix je vois 5 euros 5 euros 19 5 euros 20 je me suis dit je vois le gilet description ouais bon état pas du moins état bon je me suis dit ok mais en produit d'occasion je me suis dit ok d'accord bon je me suis dit allez je tente le coup puis on verra bien je trouvais ça vraiment pris pas cher et quand j'ai reçu bonne surprise le coffret est neuf sous blister et j'étais j'ai regardé je me suis dit ouais peut-être que la boîte est légèrement peut-être abîmé au niveau du coin ici mais c'est très léger mais à ma grande surprise le coffret est neuf sous blister et je l'ai eu pour 5 euros c'est un truc franchement énorme et franchement très très content donc là je sais que la saison 4 est sortie donc je me lâche au prix je pense peut-être le mois prochain mais voilà la saison 3 de The Fear Walking Dead à 5 euros bah c'est j'ai rien à dire franchement c'est tip top donc voilà c'était le petit bonus j'étais pas sûr de vous présenter dans la vidéo mais je me suis dit sachant que l'article est neuf sous blister je me suis dit allez c'est parti donc du coup voilà donc c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude abonnez-vous si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde ciao ciao